D'ici qu'un putsch a entraîné l'assassinat du père de l'indépendance togolaise. Claude Améganvi a tenté de reconstituer cet événement historique à travers des recherches et des témoignages. Donc, c'est ici dans son bureau que Sylvainus Olympio était, quand il a commencé à entendre des coups de feu. Il arrive dans la bibliothèque, il a demandé à sa femme de se coucher par terre, il a demandé à ses enfants de se coucher par terre. La bibliothèque est encore marquée par des traces de balles, mais les assaillants ont tiré lorsque Olympio avait déjà pris la fuite. Sylvainus Olympio se serait échappé la nuit par une fenêtre du rez-de-chaussée et aurait traversé le mur de l'ancienne ambassade des Etats-Unis. Il se serait alors caché dans une voiture de l'ambassade, d'où il aurait été extirpé avant d'être assassiné par les putschistes. C'est vraisemblablement ici que Sylvainus Olympio est tombé, c'est ici que s'est achevée la vie de Sylvainus Olympio. A l'heure actuelle, nombre de détails de son assassinat restent flous. Aux archives du Togo, le mois de janvier 1963 est même absent, a constaté TV5MONDE. Ce n'est pas le cas en France. A Paris, nous retrouvons Jean-Sylvanus Olympio, neveu de Sylvainus Olympio. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son avocat, maître William Voll, avec qui il a demandé et obtenu les archives diplomatiques françaises sur l'assassinat de son oncle. « Je demande au ministère des Affaires étrangères de me communiquer les archives. Alors, est-ce que cette question était tout à fait possible à l'époque où on l'a fait, c'est-à-dire en 2021 ? Oui, c'est possible. Pourquoi ? Parce que les archives, d'une manière générale, qui concernent la conduite des relations internationales de la France, sont accessibles depuis 2013, s'agissant d'un événement qui a eu lieu en 1963. » Il a fallu analyser environ 2100 documents. Ils disent également qu'Olympio est mort devant l'ambassade des États-Unis, après s'être caché dans une voiture. Les archives parlent de balles dans le dos. Pour Jean-Sylvanus Olympio, il s'agit de rétablir les faits. « Je voulais savoir réellement la vérité, parce qu'il s'est dit tout et n'importe quoi sur sa mort. » Les archives tentent aussi à confirmer la responsabilité de Étienne Nyassimbe Eyadéma, chef de l'État du Togo de 1967 à 2005. « Il s'agit d'une lettre écrite par un diplomate, un dénommé Rousseau. Et cette lettre nous indique ceci. L'auteur de l'exécution serait un Togolais, le sergent-chef Étienne. » Ce dernier avait lui-même reconnu par le passé l'assassinat d'Olympio, avant de revenir sur ses propos, notamment dans son livre « Ce que je sais du Togo », publié en 1993. Mais ces archives ne permettent pas vraiment encore de connaître totalement la vérité. Pour Jean-Sylvanus Olympio, il reste de nombreuses zones d'ombre. « Est-ce que ces poutisses ont agi seuls ou sur instruction d'autres personnes ou d'autres États ? » En quête de vérité, Jean-Sylvanus Olympio recherche désormais les archives françaises.